Je m'appelle Jean-Maurice Sautirio, j'ai 61 ans, je suis président du comité de l'allée contre le cancer à Nouvelle-Calédonie depuis 11 ans. La Ligue contre le cancer est née en 1918. Ensuite, en 1935, est née la Ligue internationale contre le cancer. Entre temps, bien entendu, certains comités se sont mis en place en métropole. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes 103 comités. Le comité Nouvelle-Calédonie, né en 1984, est composé de 15 membres. Dans ces 15 membres, il y a 5 membres qui sont les membres du bureau. Depuis 4 ans, nous avons deux jeunes salariés qui se sont joints à notre comité et à participer au service administratif et à aider les personnes, bien sûr, malades. Nous accueillons toutes personnes qui sont dans le besoin avec sourire et bienveillance. Notre comité s'est étoffé de plusieurs antennes qui sont basées à la clinique Ellumania, au centre hospitalier du Medipol, à Bouraille et bientôt à Coney. La Nouvelle-Calédonie est une course solidaire féminine. C'est un événement très convivial et fédérateur. La Nouvelle-Calédonie est une action quand même intéressante pour la Ligue, déjà, parce qu'elle apporte des informations, mais aussi des financements. Donc, du coup, cette course-là est très, très importante pour le comité de la Nouvelle-Calédonie. Tous ces bénéfices nous servent à mettre en place des actions dans le cadre de la lutte contre le cancer féminin. Cette course est organisée depuis plusieurs années par la SPTT, l'association sportive de l'OPT. Depuis l'an dernier, l'OPT est devenu le sponsor officiel de cette course. Pour la petite histoire, quand même, sur cette course, en 2005, nous avons commencé avec 81 personnes. Et à savoir que l'an dernier, qui était exceptionnel, avait plus de 4000 personnes. Donc, imaginons, depuis de nombreuses années, le nombre de personnes qui ont pu participer à cette course. Cette année, c'est la 16e édition et nous espérons, bien sûr, une participation bien plus nombreuse que celle de l'année dernière. Cette course représente la majorité de notre financement pour nos actions menées pour les malades. Les sommes sont réparties de la manière suivante. 10% vont à la recherche, 20% pour le fonctionnement et 70% pour les malades. 1. 1. 1. 2. 2.